Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé. Aujourd'hui, on va faire une séance d'expression orale, une UT6, les jeux, leçon 2, un objet à découvrir. L'objectif de notre leçon, c'est d'écrire un objet. Pour décrire un objet, on utilise des expressions suivantes. Il faut décrire la matière, est-ce que l'objet est en papier, en bois, en carton, etc. Il faut décrire aussi la forme, est-ce que la forme de carré, rectangle, etc. Il faut décrire la taille et ainsi de suite. Et maintenant, on commence notre leçon et on va commencer aujourd'hui par la lecture du paragraphe du haut de la page. Allez, lisez avec moi. Lina, Samy et leurs amis organisent un jeu qui s'appelle Avec les yeux. Lina a choisi un objet qui se trouve dans la pièce. Ses amis lui posent des questions pour deviner ce que c'est. Elle ne peut répondre que par oui ou par non. Chaque enfant n'a le droit qu'à un seul essai. S'il a répondu juste, il gagne. Elle choisit un nouvel objet. S'il se trompe, il est éliminé. Allez, mes enfants, où se déroule la scène? Où se déroule la scène? La scène se déroule dans la maison de Lina et Samy. Très bien. Donc, que vois-t-on? Je vois Lina, Samy, Sarah et Farid. Que font les enfants? Les enfants jouent. Les enfants jouent. Et comment s'appelle le jeu que font les enfants? Comment s'appelle le jeu que font les enfants? Le jeu s'appelle Avec les yeux. Le jeu s'appelle Avec les yeux. Quelqu'un va choisir un objet qui se trouve dans la pièce. Les amis lui posent des questions pour devenir ce que c'est. Il ne peut répondre par oui ou non. Seulement par oui ou par non. Chaque enfant n'a le droit qu'un seul essai. D'accord? S'il a répondu juste, il va gagner. Et s'il se trompe, il va éliminer. C'est ça la règle du jeu. Que voyez-vous sur la table? Sur la table, je vois un cahier, un crayon et l'horloge. De quelle couleur est le cahier? Le cahier est vert. Le crayon est rouge. L'horloge est bleu. Et que voyez-vous sous la table? Sous la table, je vois un cartable marron. D'accord? Un cartable marron. Que voyez-vous sur l'étagère? Sur l'étagère, on voit une boîte bleue, un vase marron et des livres. Donc, quelle est la taille du vase? Quelle est la taille du vase? Le vase est grand. D'accord? Le vase est grand. Regardez. Quelle est la couleur du sac à main? Le sac à main est bleu. D'accord? Donc, que font les enfants? Les enfants jouent un jeu qui s'appelle avec les yeux. Maintenant, on va partir tous pour écouter le dialogue que disent les enfants. Allez, ouvrez bien, bien, bien les oreilles. Dialogue, unité 6. Les jeux Leçon 2 Page 36 Ça y est, j'ai choisi un objet. À vous de deviner. Est-ce que cet objet est lourd? Non. Est-ce qu'il est grand? Non. Est-ce qu'il est marron? Oui. Alors, j'ai trouvé. C'est le cartable. Non, Farid. Tu es éliminé. À moi de poser une question. Est-ce que ton objet est creux? Oui. Alors, c'est le vase. Bravo, Samu. À toi de choisir un objet. Là-bas, j'ai trouvé. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?